Tu vois qu'ici j'ai toute la palette, si je suis par contre dans un paragraphe, j'ai que la palette qui est pour ce bloc. Dans cette vidéo on va voir comment utiliser ChatGPT pour contrôler des réglages du fichier theme.json. Ce fichier pour rappel est le fichier central de tout thème qui repose sur des blocs ou thème FSE. Première chose, je suis dans mon site, là je voudrais, pour l'instant j'ai la palette par défaut, donc je suis dans l'éditeur et je voudrais donc désactiver déjà cette palette par défaut. Ensuite je souhaite utiliser le logo pour extraire certaines couleurs. Je vais utiliser un service qui s'appelle Adobe Color. Tu peux créer un compte Adobe sans avoir d'application, en fait c'est juste pour utiliser le service. Il y a d'autres services qui existent, moi je connais celui-ci assez bien, donc je vais simplifier. Je vais charger mon image. Attention à bien être quand tu es dans Adobe Color dans extraire le thème et là sur la gauche tu as des réglages qui te permettent d'extraire chaque couleur. Tu peux aussi modifier, regarde si je bouge, je peux choisir exactement la couleur. Sinon on peut prendre un algorithme qui est déjà en place pour dire que je veux par exemple des couleurs douces. Je ne veux pas avoir toutes les couleurs, je voudrais avoir le rouge, les couleurs un peu contrastées, le bleu, le jaune, je n'en ai pas besoin. Donc là je vais le changer et pour le changer je dois basculer de l'onglet extraire le thème à roue chromatique. Donc là je vais passer dans un réglage sur mesure. Je passe à l'autre onglet. Ensuite toutes les couleurs sont éditables. Donc si je vais par exemple, je ne veux pas le jaune, donc je vais l'éditer. Attention par défaut c'est RVB. RVB ce n'est pas très pratique pour régler la couleur. Moi je te conseille de passer sur TSL et cette couleur là, j'aimerais que ce soit noir. Donc je vais prendre tout en bas et ça va être noir. Ensuite la deuxième, j'aimerais que ce soit blanc. Donc là je vais faire, je baisse donc c'est teinte, le premier, saturation et luminosité. Pour mettre blanc, je vais mettre à 0 et je bascule luminosité à 100. Je vais tout sauvegarder dans un fichier texte. Là j'ai le prompt que je vais utiliser. Donc ma première couleur pour prendre le dièse. Le noir il est déjà en place, tu le vois ici. Le blanc c'est FFF, il est déjà en place. Je vais reprendre le orange qui est déjà en place. Tu as compris le truc, il faut faire décopier-coller. Donc là j'ai mon prompt, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant dans le chat GPT lui demander qui génère une palette de couleurs. On va voir ça ensemble. Je suis dans la version 4 de chat GPT. J'ai fait un copier-coller de mon prompt. Tu es un expert WordPress en FSE. J'ai besoin de créer une palette de couleurs dans le fichier theme.json. À part pour le noir et le blanc, les autres devront s'appeler primaire 1, primaire 2, primaire 3, etc. Merci d'ajouter le transparent à la fin. Je connais bien le fichier theme.json. J'ai juste besoin du code bien indenté. Donc là je vais rajouter du. A priori il va me comprendre. Voici les couleurs hexadécimales. Avec un S, ça sera mieux. Et j'ai mis ma liste de couleurs. Je clique sur entrer. Ça a été assez rapide. Tu vois qu'il m'a généré tout ce qu'il faut. Palette, slug, color, name. Donc c'est à chaque fois des objets. J'ai primaire 1, ensuite j'ai le white, le black. À chaque fois il me met bien les noms français. Il a respecté primaire 2, la couleur hexadécimale, primaire 3, etc. Moi j'ai pas envie de tout copier. Je connais le fichier theme.json. Donc j'ai juste besoin de l'objet palette. Enfin c'est un tableau plutôt. Alors pendant qu'il génère, tu vois qu'au passage, on est bien dans settings et color. Donc palette est à l'intérieur. Je copie le code. Donc là, l'objectif c'est déjà de supprimer la palette par défaut et puis d'ajouter ma nouvelle palette de couleurs. Je suis reparti dans le dossier de mon thème. Je suis dans theme.json. Pour l'instant, dans l'objet settings, j'ai pas encore color. Donc si je scanne un peu, toi j'ai pas grand chose pour l'instant. J'ai les typographies, j'ai les font size et c'est tout. De toute façon, il y a une auto-complétion dans le fichier theme.json. Si l'objet existait déjà, il te le proposerait pas. Donc là, je vais sauter une ligne, peu importe où je suis. Si tu utilises CreateBlockThème, comme je le recommande souvent, il va régénérer automatiquement pour toi le fichier avec la bonne indentation. Donc là, je vais taper color. Tu vois qu'il existe. Donc c'est bon. Et à l'intérieur, en fait, il y a plusieurs options qui sont disponibles avant de déclarer palette que je vais copier, coller directement. Pour avoir la suite d'options, tu tapes les guillemets doubles. Alors attention, j'utilise l'éditeur de code qui s'appelle Visual Studio Code. Cette auto-complétion n'est pas valable avec les autres éditeurs de code. Donc là, tu vois qu'il y a un truc qui s'appelle défaut palette. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que tu as cette liste qui s'affiche, donc tu peux taper même dans le désordre. C'est pas grave. Tu le sélectionnes. Je n'utilise pas la souris. J'utilise les flèches du clavier. Tu le sélectionnes et tu tapes sur la touche entrée. Ça le valide. Donc là, par défaut, il te dit que c'est true. Il te donne toujours la valeur par défaut. Là, c'est ce qu'on appelle un boolean. Donc je veux dire que c'est false. Tu vois, quand tu fais une erreur, il te le dit tout de suite, c'est rouge. Donc tu sais, ça ne va pas. Si je fais false, c'est bon. Ensuite, je saute une ligne et là, je vais coller directement ce qu'il m'a donné. Donc ça, c'est palette qui est au premier niveau. Je te montre si j'annule pour te montrer. Si je mettais en dessous, je pourrais mettre palette. Tu vois, c'est l'objet. Et si je clique sur la touche entrée, il me propose bien un tableau. C'est ce que j'avais dans le copier. Donc c'est bien au bon endroit. Si je n'étais pas au bon endroit, il ne me proposerait pas cette auto-complétion. Donc je vais recommencer et je fais palette. Attention pour le fichier time.json, le dernier élément n'a pas de virgule. Si j'avais un autre tableau après, là, j'aurais une virgule, mais le dernier n'a jamais de virgule. Si je mettais une virgule pour te montrer, donc là, j'aurais le nom du fichier qui devient rouge avec souligné la virgule. Donc je sais que ce n'est pas bon. Ça, il y a vraiment un truc qui est assez génial dans time.json. Tu as quelque chose qui répond automatiquement. Si tu as une erreur, le nom de ton fichier, je te conseille de souvent le regarder. Il devient rouge. Donc jette un coup d'œil et dès que tu as une erreur, essaye de scanner, regarder où c'est souligné pour corriger. J'enregistre mon fichier. Je recharge mon site. Et si je passe dans style couleurs, donc là, tu vois que j'ai mes couleurs qui ont été chargées, donc ce que m'a donné ChatGPT. J'ai toutes mes couleurs avec les noms primaire 1, blanc, noir, primaire 2, primaire 3 et transparent. Maintenant, ce que je voudrais, c'est créer une palette de couleurs pour un bloc spécifique, ce qu'on peut faire dans time.json. Je vais repartir dans mon chat. J'ai fait un copier de mon prompt. Donc je lui ai dit, j'ai maintenant besoin d'une palette dédiée pour le bloc paragraphe avec juste ses valeurs. Donc je redonne les valeurs et je lui dis que pour cette valeur là, tu peux utiliser le même slog que tout à l'heure. Alors par rapport à ma demande de tout à l'heure, il a fait une petite erreur. Ça arrive, ça va s'améliorer assez rapidement avec la nouvelle version de ChatGPT. Mais pour déclarer une palette de couleurs pour un bloc spécifique, on n'est pas dans l'objet style, on est dans l'objet settings. Donc je l'ai arrêté et je lui ai dit erreur, la palette paragraphe est à faire dans l'objet settings. J'ai dit ok, ok, vous avez raison. Il a régénéré la palette comme il faut. Donc là, je vais prendre, je lui ai dit ensuite de me donner juste en fait l'objet qui s'appelle core paragraphe et qui est dans un objet qui s'appelle bloc. Je suis avec la version 4 de ChatGPT et tu vois qu'il y a encore des erreurs. Alors j'ai fait plusieurs tests avec la version 3, on n'arrive pas à ce niveau. Mais malgré tout, on a encore quelques petites confusions. Tout ça pour te dire que le nom qui est utilisé par Microsoft, il appelle l'intelligence artificielle le copilote, est très bien choisi. On a besoin du pilote. On a le copilote avec l'intelligence artificielle ChatGPT et nous sommes encore le pilote. On doit comprendre la structure de base d'un fichier theme.json, du coup pour pouvoir rectifier, mais aussi quand tu fais tes demandes, quand tu fais tes promptes, pour pouvoir intégrer facilement les éléments qu'il t'a donné. Donc tu gagnes un temps fou. Il te construit les bibliothèques à la volée et toi tu sais tout de suite où les intégrer. L'avantage majeur, c'est que tu vois que dans l'éditeur, donc dans Visual Studio Code, quand tu fais tes collés un peu à l'arrache, ils repositionnent les éléments comme il faut avec la bonne intentation. La version de ChatGPT 5 va changer encore beaucoup de choses et là du coup, il sera plus que jamais nécessaire de pouvoir faire le lien entre les requêtes que tu peux faire et les ajustements que tu feras a posteriori sur ton thème. On repart dans le thème json, je vais copier. Je suis dans settings et c'est un réglage pour un bloc spécifique. Donc là je vais faire une virgule, j'ai un objet qui s'appelle blocks et à l'intérieur je peux mettre n'importe quel bloc. Je te montre juste si je fais core, tu vois que c'est tous les blocs qui s'affichent automatiquement. Là je vais coller ce que je viens de copier et je récupère donc core paragraph. Attention c'est le dernier donc j'ai pas de virgule. Si je laisse des blancs, de toute façon avec créer de bloc thème, quand je vais régénérer ça va tout nettoyer automatiquement. Donc là je me suis bien dans settings, bloc, core paragraph, color et ma palette. Donc c'est un peu la même hiérarchie que tout à l'heure mais de manière plus granulaire pour un bloc en particulier. Si j'enregistre, je te montre ce que ça donne dans mon site. Donc je vais juste dans un paragraphe peu importe. Je vais repartir dans un article, je vais prendre un bloc paragraphe et au niveau de la couleur tu vois que j'ai les trois couleurs que j'ai déclaré. Je n'ai plus la palette sur mesure. Donc si je vais dans un titre pour te montrer et si je vais dans les couleurs, tu vois qu'ici j'ai toute la palette. Si je suis par contre dans un paragraphe, j'ai que la palette qui est pour ce bloc. Cette vidéo est la première d'une longue série qui s'annonce autour de l'intelligence artificielle. Tu vois qu'avec cette petite démonstration j'ai pu faire des réglages très avancés et granulaires dans le back-office, à savoir une palette de couleurs personnalisées qui reprend les couleurs d'un élément graphique que tu vas retrouver dans tous les blocs et enfin une palette sur mesure pour un bloc spécifique. On n'a jamais eu ce potentiel pour personnaliser à ce point le back-office de WordPress. Donc ça c'est vraiment une nouvelle l'air qui se met en place et ce n'est que le début.